Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Entretien avec le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, sur la proclamation de l'indépendance de la Célicie. Les opérations minières vont commencer à Dersim en Arménie Occidentale. L'UE appelle à la cessation des hostilités à la Chine et dans d'autres régions. L'Azerbaïdjan associe l'une de ces demandes au récord à la force OED de menaces. Violant ainsi les dispositions fondamentales du droit international. La récente montée de tension soulignait la nécessité de ressoudre le conflit de l'Artsakh. Département d'État américain, le ciel rouge de Kars en Arménie Occidentale a attiré l'attention de tous. Nous ne devons pas nous laisser berner, berant feu, pacifisme, Armand Tatoyan. Arménien de Hazari, reconstruire une histoire démographique. Sur l'antenne de la chaîne de télévision d'Arménie Occidentale, le président de la République d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian, a présenté la déclaration d'indépendance de la Célicie, a parlé en détail d'un certain nombre de circonstances importantes qui ont conduit à la perte de l'indépendance et la délocalisation des Arméniens de Célicie. Il a fait référence aux lesçons apprises après la Célicie, grâce auxquelles, lors de la première guerre de l'Artsakh, les Arméniennes, unis et ne comptant que sur eux-mêmes, ont lutté pour la libération de l'Artsakh, un des anciens courants de la mère patrie, et ont obtenu leur revanche. M. Abrahamian a également évoqué les provocations azerbaïdjanais de ces derniers jours, notant avec regret qu'il y a eu des victimes et des blessés du côté arménien. L'exploitation minière commence dans le village de Melkso, à Dersim, en Arménie occidentale. Selon les informations fournies par les villageois, les mineurs ont annoncé il y a un mois qu'ils avaient rendu visite aux villageois. Et il y a quelques jours, ils ont reçu la visite du gouverneur adjoint. L'or sera exploré et séparé avec du cyanure et les déchets générés par le cyanure provoqueront une catastrophe environnementale distincte. Les villageois ont déclaré sur leur page de médias sociaux qu'ici l'exploitation de l'or commence, la nature va disparaître. L'Arménie occidentale met une fois de plus en garde contre la catastrophe environnementale qui devrait s'abattre sur elle humaine du gouvernement turc. On a parfois l'impression que la Turquie orchestre délibérément ces catastrophes environnementales, dont les conséquences sont irréversibles suite à la surexploitation des ressources de l'Arménie occidentale. L'UE appelle l'Arménie à l'Azerbaïdjan à saisir les hostilités à Berzol et dans d'autres parties de la ligne de contact et à reprendre les négociations. Une déclaration publiée sur le site officiel de l'UE, malheureusement, ces affrontements ont déjà fait des victimes et des blessés. Il est très important de déscalader la situation, de maintenir le CZ-le-Feu et de retourner à la table des négociations pour trouver des solutions convenues, indique le communiqué. Il est également noté que l'UE est déterminé à soutenir la résolution de tensions dans le Caucase du Sud afin d'assurer une paix et une stabilité durable. L'Arménie occidentale exige que les dirigeants militaires de l'Azerbaïdjan mettent fin à leur action provocatrice, césés de bombarder les colonies arméniennes pacifiques et quittent le territoire de l'Artsar. Depuis le 1er août 2022, la partie azorbaïdjanais a mené des opérations militaires agressives dans différentes directions de la République d'Artsar, en utilisant des armes de différents calibres, des lances-grenades, des drones, des frappes. Le militant des droits de l'homme de la République d'Artsar, Guéram Stepanian, en a parlé sur sa page Facebook. Tout cela se passe alors qu'un CZ-le-Feu a été établi depuis novembre 2020 par l'accord des partis et que des forces de maintien de la paix ont été introduites en Artsar pour assurer le calme pour la population de l'Artsar. Cela montre que la paix en Artsar n'est pas correctement établie et que la partie azorbaïdjanais ne remplit pas les obligations contractées par la déclaration, utilisant chaque opportunité possible pour forcer des concessions sur telle ou telle question. Les habitants de l'Artsar luttent une fois de plus seuls pour défendre leurs droits. Les médias internationaux ne se taisent pas une minute sur les conflits qui se déroulent dans d'autres parties du monde. Les organisations internationales font des déclarations, affichent leur soutien indescriptible et le peuple d'Artsar qui est engagé dans le lieu direct contre la dictature azorbaïdjanaise début des décennies et ignoré, cher patronneur des structures internationales en raison de votre inconsistance, des voies actions qui ne vont pas au-delà de la discussion sur le conflit dans le domaine de l'expertise. L'Azerbaïdjan s'est sans impuni et a récour à toutes sortes d'imprudences et il est possible d'être guidé par un double standard aussi ouvert et il est possible d'être aveuglé par des intérêts politiques et d'ignorer des gens et leurs droits, a écrit M. Stepanian. Le département d'État américain a publié une déclaration en rapport avec la montée des tensions dans la zone de conflit de l'Artsar et les affrontements militaires ayant fait des victimes humaines. En particulier, la déclaration dit Les États-Unis sont profondément préoccupés et surveillent de près l'intense activité militaire autour de l'Artsar accompagné de rapports faits en état de victimes et de décès. Nous appelons à des mesures immédiates pour réduire les tensions et empêcher une nouvelle escalade. L'augmentation récente des tensions souligne la nécessité d'un règlement négocié global et stable des questions restantes liées au conflit de l'Artsar. Ouande Koulan a déclaré le ministre d'État dans un communiqué. Le ciel de Carles devient rouge au coucher de soleil. Le ciel rouge de pique de Karadar. L'un des sites les plus importants de Carles a attiré l'attention de ceux qui l'ont vu. Les fautes prises au coucher du soleil, on nous voit de plus reveler la beauté de Carles. La ville avec ses 40 portes, les ruines d'Annie, la forterrasse historique de Carles et le lac de la mer du Nord qui font partie de la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent chaque année des milliards de touristes locaux étrangères. Il est préférable d'observer le coucher de soleil depuis ce moment. L'ancien défenseur de droit de l'homme armand, Tatouyan, écrit à ce sujet « Ces attaques agressives de l'Azerbaïdjan contre l'Artsar et la demande de fermeture de la route reliant l'Artsar à l'Arménie constituent une violation flagrante de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 en ce qui concerne le délai. La construction de la nouvelle route, l'accord mutuel de plein routier, l'achèvement de la construction de la route de Kiepé ou de Kiepé peut en parler dans le cas d'un tel état qui mène une politique d'arménophobie, elle est ouvertement dirigée non seulement contre les Arméniens de l'Artsar, le peuple autochtone de l'Artsar, mais aussi contre l'Arménie. Les crimes commis par l'Azerbaïdjan, notamment le meurtre d'un soldat arménien et la blesseur de plusieurs militaires, et c'est la preuve directe. Je continue à insister sur le fait que nous ne devons pas nous laisser barcer par un feu pacifisme. Oui, la paix est la valeur la plus élevée. Nous voulons toute la paix, mais la paix ne s'obtient pas au dépend de notre patrie et de notre seule existence, mais par la violation constante de notre droit et de notre dignité. Le village de Hazari se trouve au nord de la ville de Tchumusgadzak. Les frontières administratives ont souvent changé, mais Tchumusgadzak était le plus souvent associé à la province de Dersim en Arménie occidentale, annexée à la province de Mamouret ou l'Azis au dernier siècle de l'Empire ottomane. Hazari était entièrement arménien jusqu'au génocide de 1915. Le village possédait une église Holy Trinity et une école qui fonctionnait. À la veille du génocide, la population n'était déjà plus que de 400 personnes. Depuis 1923, la population Hazara ne s'est jamais complètement remise de la perte des Arméniens. Selon le recensement de la République de Turquie en 2000, la population Hazara ne comptait que 85 personnes. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada